Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, comme l'ont dit à l'instant les intervenants, vous étiez extrêmement nombreux à vouloir participer à cette conférence. Vous avez vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir ce soir être parmi nous. Merci à la MCJP de nous accueillir, M. Matsumoto bien sûr pour sa présence. Sachez qu'on a maintenant un peu plus d'une heure pour discuter avec M. Matsumoto, lui poser des tas de questions. On en a tellement sur différents thèmes qu'il va être peut-être difficile puisque M. vous allez voir il est particulièrement loquace. Donc il va être difficile de poser énormément de questions. Surtout qu'on avait aussi reçu des tonnes de questions des fans de M. Matsumoto. Notamment Kakemono ou Tokinowa. Vous pouvez voir une superbe statue figurine de l'Arcadia qui a été apportée spécialement pour l'occasion par l'association Kakemono. Donc on va essayer de faire de notre mieux. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. On va essayer de se focaliser sur les expériences, les premières expériences dans différents domaines de M. Matsumoto, de ses liens avec la France. Et de son amour aussi pour l'astronomie, pour l'espace, etc. Alors, le premier, vous pouvez vous remercier. Merci. Le premier, je vous remercie. Ah, je dois allumerer ce truc là, pardon. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense à M. Matsumoto. Je pense que c'est que c'est une personne qui est une femme. Il y a beaucoup plus que connaît la parole sur le père. Alors, on entend souvent parler de M. Matsumoto dans les interviews de son père. Mais on se sent beaucoup sur sa maman. Donc je lui ai demandé la question, quel genre de dame était-ce ? M. T'as-tu été de quelle personne ? Oui, en fait, ma maman est une descendante d'une longue tradition, d'une longue famille de samouraïs, de soldats, et donc elle était particulièrement sévère, elle était très stricte aussi sur le plan éducation, et il ne nous était absolument pas du tout toléré le moindre caprice, elle se mettait en colère au moindre caprice. Matsumoto-sense, vous étiez, vous, pas le seul membre de votre famille, vous étiez sept enfants, je crois, et donc, vous étiez sept enfants, je crois ? Effectivement, c'est une fratrie de sept enfants, moi j'étais juste au milieu, donc j'avais deux grandes sœurs, un grand frère, une petite sœur, et ensuite deux petits frères, donc c'est vrai que c'était plutôt une grande famille. J'ai aussi une question, là on revoit un enfant, tout bébé, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier souvenir ? J'ai déjà pensé à une petite petite sœur, quelque chose qu'on a覚ètes ? Oui. Dans la pièce, en l'aquin miyajima, où les filles sont en l'aise de鳥, et en l'aise de la maison, et dans ceci, j'ai eu-même été en l'aise de mon père, et j'ai eu-même et le mêleur de la mère, et le corps de l'aise, une petite fille, Je me souviens de mon tout premier souvenir, c'était à Miyajima. Vous savez certainement, Miyajima, c'est cet endroit de l'archipel où il y a une magnifique tory dans la mer. Donc c'était en soirée, on se baladait là-bas, et j'étais moi, j'avais à peu près cet âge-là en fait, j'étais sur le dos de ma maman, elle me portait, je regardais le paysage par-dessus son épaule, et je me souviens qu'on a vu s'approcher de jeunes dins, parce qu'il y a des dins un peu partout sur l'île, et mon frère a tenté de toucher l'un de ces dins, et mon père lui a fait la réflexion, attention, il a des cornes qui poussent, donc attention à toi. Et je me souviens, mais de faire les réflexions en regardant le dins avec attention, de me dire, mais quand est-ce qu'ils poussent, on ne les voit pas pousser. Je me souviens de cette réflexion en fait. Vous étiez tout petit, vous étiez encore bébé, mais il y a encore 4 ans, n'est-ce pas ? En réalité, j'ai ce souvenir en tête depuis toujours, et je me souviens avoir demandé à mon grand frère, mais est-ce que tu te souviens de quand date en fait cette balade, ce souvenir ? Et là, à ma grande surprise, il m'a répondu, mais tu avais à peine 35 jours. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, et c'est là que j'ai pris conscience qu'en réalité, à cet âge-là, on est surtout le résultat d'une ADN, et qu'on a conscience de tout ce qui nous entoure. Oui, c'est vrai. De, moi aussi, je voulais savoir aussi, dans vos premières expériences, quel était pour vous votre premier héros, la première personne que vous avez respecté ? Et à la première fois, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Je pense que c'est un grand 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 Les premières personnes, mes premiers véritables héros indéniablement, c'est mon père et puis ma mère et mon père tout particulièrement parce que c'est lui qui m'a inculqué la force, on va dire, cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses et en ce sens, mon père est la personne que j'ai le plus admiré très tôt. Et dans ce sens, mon père est là où ? Oui, c'est le même en dessous. Ah, c'est le même en dessous. Donc là, je vous posez une question, le père de M. Matsumoto, c'est cette personne ici. Et mon père est là où est le père ? Oui, c'est le père. Je n'ai pas, c'est le père de M. Matsumoto, c'est ce qui a parlé de la Suisse, c'est le père de M. Des reçois de M. Il est un peu plus le père de la Suisse, c'est un père de la Suisse. C'est ce que j'ai appris à piloter les avions avec un instructeur français qui était au Japon pour former de futurs pilotes et mon père faisait donc partie de cette génération parmi les premiers pilotes aviateurs japonais et à cette époque je pense que c'était des avions bi-plan. Et vous avez appris à l'envers, mais vous avez appris à la guerre. Votre papa a fait la guerre d'ailleurs en tant que pilote. Mon père a été à plusieurs guerres et il y a aussi des forces de l'envers. Il y a aussi des forces de l'envers. Le france de l'arrivée est là, où est votre père ? C'est ce que vous voyez. Votre père est là, juste au milieu. Vous avez eu l'arrivée, à ce moment-là ? Le france de l'arrivée ? Il y a eu une personne qui est là. Le fondateur est quelque part, mais il ne le retrouve pas. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui, le formateur français, mais il n'en est absolument pas certain. Voilà, c'est sur ce genre d'avion qu'il s'entraînait au pilotage. C'est vrai qu'il a subi un certain nombre de formations militaires, mais c'est surtout ensuite de façon autodidacte qu'il a appris à piloter tout seul. Les avions sont pilotés par un seul pilote. Le france de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de temps. Le france de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'était. Il ne peut pas être qu'il s'est-à-dire qu'il s'est passé. Jusqu'au tout dernier jour, jusqu'au 8 août, en réalité. Ce 8 août, il était en combat du côté de Bangkok. Il était en combat aérien. Et ce jour-là, ça avait été une hécatombe. Il avait perdu quatre tiers de l'effectif. Lui, il avait réussi par miracle à s'en sortir. Mais quand il a finalement atterri, il voyait bien qu'à la base, il se passait quelque chose d'assez anormal. Il a dit qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, et on lui a répondu, on a perdu. Et il a vraiment été, lui, traumatisé par la guerre. Il se souvient vraiment que sur les avions, évidemment, il marquait un certain nombre d'informations en fonction des ennemis abattus ou alors des collègues qui avaient été, eux aussi, abattus en plein combat. Et il se souvient que c'était en combat très, très compliqué, très, très dur aussi, d'appuyer sur le bouton de la mitraillette parce qu'il savait que derrière, ils allaient créer potentiellement des victimes et provoquer un certain nombre de malheurs parmi les proches de ces fameuses victimes. Et ce genre de souvenirs, il m'en a raconté un grand nombre. Et ça m'a, évidemment, beaucoup d'influencer. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Altain, toi, tu peux être repris parmi 5 ans, tu es. Tu peux être prisionné en deux ans et demi, sur une île. Et il est revenu en fait 2 ans et demi après. Mais, à ce moment-là, il est parfaitement passé. Et alors, vous n'avez pas eu un grand grand famille qui m'a pas été mis. Je n'avais pas eu cette chance. Oui. Votre papa, c'était pour vous un modèle, il était devenu aviateur. Mais vous, quand vous étiez enfant, quel genre de métier vous vouliez faire à la base ? Oui. Oui. Max-Moto-sensei, vous savez, quand vous étiez enfant, quand vous étiez enfant, je ne m' inconnu, je ne sais rien à vous? Je ne sais rien à trouver. J'étais 18 ans que je suis le réalisateur C'était un peu de mille? J'ai été créé mon agent, alors le soldier a fassé pour l'entendre. Je n'avais pas tes œuvres. J'ai été créé par des mille. Je n'ai pas été créé cette année, car c'est un peu plus, j'ai été créé la population. ... C'est-ce que j'ai étudié, c'est-ce que j'ai étudié. Enfant, moi, je rêvais aussi de devenir pilote. J'ai rêvé de ça pendant longtemps, jusqu'au collège. Là, les photos, vous pouvez voir, en fait, surtout celle-ci, c'est quand je suis entré au lycée. Mais jusqu'à ma troisième année de collège, je rêvais de devenir pilote. Mais pour des problèmes de vue, ce métier est devenu subitement une mission impossible. Donc, je me suis, on va dire, reconverti dans mon autre passion qui était le dessin et le dessin des mangas. C'est à partir de cet âge aussi que j'ai commencé à publier dans les magazines, mais aussi dans les journaux. Là, on peut me voir aussi en photo alors que je venais de terminer mes études au lycée. Et sur cette photo aussi, derrière, en fait, pas très loin, il y avait les locaux de... Voilà, il y avait les locaux, on va dire, du journal Asahi, de la division de Kyushu. Et j'ai pu apprendre, en fait, tous les métiers de l'impression. J'ai pu rencontrer un certain nombre de grands noms aussi, comme Matsumoto Seicho, qui est un auteur policier très populaire au Japon. Voilà, je me suis reconverti, on va dire, dans ce métier de mangaka. Et d'ailleurs, en parlant de métier de mangaka, votre première histoire, qui s'appelle, qui n'a jamais malheureusement été traduit en français, s'appelle Mitsubachi no Boken. Donc, les aventures nuit d'abeille. ν. C'était à cette époque que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez écrit dans la caméra de Mitsubachi no Boken, que se réellent la question. C'est-ce que vous avez dit, c'est ce qu'on a dit ? Alors en vérité, ce qui m'a donné, on va dire, le l'occasion de réaliser Mitsubachi Noboke, donc les aventures d'une abeille, il faut remonter en 1943 quand je vivais dans la ville de Akashi, c'est là que mon père avait été muté puisqu'il était pilote d'essai dans une énorme usine d'aviation et en 1943 je me suis rendu au cinéma pour la première fois et j'ai lu un film là-bas. C'est quoi ? M'amoré 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 ? Maman ? Et puis, en même temps, Tezuka Osamu est venu à 15 ans, et nous avons vu ce qu'il était ensemble. J'avais 5 ans, et le plus étonnant, c'est que ce même jour, le jour où je suis allé voir ce dessin animé, se trouvait dans la salle Osamu Tezuka, qui avait 10 ans de plus, donc il avait à peine 15 ans. Mais alors moi, la question que je me pose, c'est comment vous pouviez savoir, à 5 ans, qu'il y avait Osamu Tezuka dans la salle ? Mais comment est-ce que Osamu Tezuka-sensei est-ce que vous avez rencontré ? Non, c'est pas un moment en peur, mais je me disais que ce qui est en train de découvrir, c'est-ce que c'est que je me faisais, c'est que je me disais que les gens de l'époque, c'est-ce que je suis allé de partout dans la salle, comme je suis allé de loin dans la salle de l'époque, Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu les deux, 5 et 15 ans, et j'ai vu les années de l'anime. Il a littéralement fui Tokyo par la pression, etc. Il a voulu un peu fuir cette pression, et il est venu jusqu'à Fukuoka sans assistance, sans rien, mais il voulait se changer d'esprit. Il est venu nous voir, et c'est là qu'on a fait sa connaissance, qu'on a commencé à travailler un petit peu avec lui. Et puis, quand il a vu mon travail sur mon manga Les Aventures de l'Abeille, il m'a dit « Mais comment ça se fait que tu aies dessiné un truc qui ressemble extrêmement au film La Tulipe et l'Araignée ? » Et c'est là que je lui expliquais, c'est un jour, un dimanche, dans mon département, il y a eu une projection, et je suis allé voir cette projection ce dimanche-là. Et comme il n'y avait eu effectivement qu'un seul dimanche où ce film avait été projeté, là, il est tombé sur les fesses en me répondant « Mais c'est bizarre, moi aussi j'y étais en fait à cette projection. » Et c'est là que j'ai appris que j'étais dans la même salle que M. Tezuka à cette époque. Alors après, vous avez voulu devenir évidemment mangaka professionnel, et vous avez décidé de partir vivre à Tokyo. Mais cette décision, comment est-ce que vous la prenez ? Avec quel genre de sentiment ? Alors, vous avez fait partie du made. Moi, je viens de voir travailler comme le monde sur la machine, dans le monde sur le milieu. Ignace au thû le monde sur l'aise. Ce qui compte qu'il m'Drive a été en ma pour les larges soit Donc je suis allé à l'écrivain et j'essaie de faire de l'école. Je suis à l'écrivain du défi et je suis à l'écrivain du défi. Mais il y a l'écrivain du défi. Je suis à l'écrivain du défi et je suis allé à l'écrivain. Avec ce que je suis né, mais je suis né, je ne l'ai pas pu me dire. Donc, je suis né, donc je suis né. Là-bas, d'ailleurs, c'est à dire que l'école a été créé. Oui, c'est à dire que l'école a été créé. J'ai dit que le père, je lui ai dit que je n'ai pas pu me dire que l'école, et mon fils était là, mais c'est à dire que l'école a été créé. C'est une idée, c'est à dire que l'école a été créé. lycéen, je voulais devenir aussi mécanicien, ingénieur mécanicien et malheureusement la situation familiale, la situation économique, mon père avait été un petit peu banni on va dire du circuit, il trouvait absolument, il était presque impossible de trouver du travail et il n'avait pas d'argent pour me payer l'université et moi comme à cette époque je gagnais déjà un petit peu de sous en publiant des mangas ou des dessins dans les journaux, je me suis dit bon je vais abandonner mon rêve d'aller à l'université pour devenir ingénieur mécanicien et je vais partir à Tokyo, j'avais reçu une lettre on va dire d'éditeur de Tokyo qui me proposait des choses et je me suis dit c'est peut-être l'occasion, je n'avais même pas les sous de me payer le billet mais voilà on m'a payé ce billet et je me suis dit voilà je vais aller à Tokyo pour nourrir la famille et j'ai confié on va dire à mon frère la mission de devenir ingénieur mécanicien à ma place et je lui en remercie d'ailleurs parce qu'il est devenu ingénieur mécanicien et c'est dommage parce que si moi j'avais pu devenir ingénieur mécanicien j'avais prévu dans mon plan de vie d'être sur Mars à l'heure où je vous parle c'est quand je dis quelqu'un de dire que j'étais au lycée et j'écrivais j'avais déjà des série qui et dans les magazines de cette époque qu'on a d'accueillir dans son son bon moment et l'islam des garçons qu'on quitte à moi ce n'est qu'au cours à la tête qu'est ce qu'elle fait c'est l'écouté qu'au bouton et a fait qu'un pays voilà donc là c'était dans c'était dans ma maison à kyushu là où je vivais à cette époque c'était une maison qui était assez délabré on pourrait presque appeler ça une bâques mais je portais encore l'uniforme à cette époque et je je travaillais sur mes jambi croquis pour pouvoir pour la publication suite dans les journaux 東京 de l'eau c'est qu'on a tour d'attente ce qu'est ce qu'est ce qu'elle a non ça qu'il n'a pas vu s'il n'y a pas vu s'il n'a pas vu s'il n'y a pas qu'on est à tokyo et il n'y a pas à 24 時間 de carton ce n'est pas ce qu'ils aient qu'à ce qu'ils aient qu'à ce qu'ils aient qu'ils aient qu'un bon tonnera peut-il qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils viennent en guerre qu'ils aient qu'ils aient qu'ils n'ont pas de neuf mille ans tous les jours ils ne peuvent pas faire sur cette photo en me disant, vous voyez, là il y a un chemin de fer, c'était évidemment avant que je parte, mais c'était la ligne qui allait directement à Tokyo, et à cette époque, évidemment, il fallait 24 heures pour rejoindre Kyushu à Tokyo, il y avait un certain nombre aussi de tunnels qui passaient sous l'eau, et je me souviens que quand j'ai pris ce train pour aller à Tokyo la première fois, le temps des tunnels, j'avais vraiment l'impression, en regardant par la fenêtre, c'était tellement sombre, tellement noir, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'espace, d'être aux confins du cosmos, et quand on sortait enfin du tunnel, on arrivait dans un autre monde, moi j'ai été émerveillé évidemment par ce voyage, et quand j'ai dessiné le manga Galaxy Express 999 avec ce fameux train qui vogue dans l'espace pour visiter d'autres mondes, je me suis évidemment remémoré ces sentiments ressentis lorsque j'ai fait ce premier voyage à Tokyo. Donc c'était une grosse décision évidemment pour moi parce que cette époque on avait pas d'argent, j'avais juste mon mes pinceaux, et puis un ticket allé, parce que je n'avais même pas l'argent pour avoir le ticket du retour. Je me souviens aussi que mon père, quand j'ai pris la décision d'aller à Tokyo, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « c'est ta décision, tu es sûr que tu veux vraiment y aller ? Si tu es sûr, alors vas-y, fonce ! » Et donc, j'avais mon ticket en main, mes petits pinceaux, et donc je suis parti, voilà, direction Tokyo, et j'ai logé dans un premier temps près de l'université de Tokyo, la Todai, là où j'ai pu faire la rencontre d'un certain nombre de personnes célèbres aussi qui vivaient là à ces instants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 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 Stokawa, qui est devenu un astrologue, un ingénieur très influent à cette époque, que j'ai pu fréquenter pendant cinq ans. Et puis, comme on le disait aussi, dans mes relations d'ingénieur, mon frère, lui a pu réussir ses examens, notamment de doctorat. Il est devenu docteur, ingénieur, docteur. Et il a intégré la société Mitsubishi dans la division des recherches astro-spatiales. Je ne sais pas comment ça se dit. Et il est devenu directeur de sa division. Kotsiru no Shoshin, alors cette photo, elle est très jolie aussi, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ça, c'est à Tokyo ? Non, c'est au même endroit que tout à l'heure. C'est au même endroit que tout à l'heure. Alors là, on voit que j'ai des cheveux qui sont un peu plus longs, parce que normalement, j'avais des cheveux rasés. Ça veut dire que c'était l'époque où j'avais terminé le lycée. Et c'était certainement l'époque où j'avais tiré un trait aussi sur mes perspectives universitaires. Alors, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Oui, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. J'ai hésité encore énormément, est-ce que je vais devenir mangaka ? Ou est-ce que je vais devenir artiste plus traditionnel ? La Kikoku Manga noe Michiwe-la, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. Et là, je travaillais sur un bureau, une chaise que j'avais moi-même fabriquée. J'ai évidemment choisi le métier de mangaka. Grâce à mes travaux qui étaient publiés à droite et à gauche, je pouvais subvenir en partie aux besoins de la famille. Et finalement, à Tokyo, j'ai repris la même vie, sauf que ce n'était plus le même mieux. Et je pouvais continuer de travailler et de gagner un petit peu d'argent. Oui, c'est vrai. Alors, en réalité, il expliquait qu'il a piloté cet avion. Je lui disais, mais vous avez un diplôme, vous avez ce genre de... Il fait, non, je n'ai pas de diplôme, mais je sais le piloter. Alors, ça, c'est une photo souvenir qu'on a fait. Quand on a volé jusqu'à une île qui s'appelle Shichijima, qui est à 300-400 km de Tokyo. J'étais assis pour piloter ce bel avion. C'est un jet, là, carrément. 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 Shichijima, je l'ai piloté, mais... Menkyo nashide. Menkyo nashide. Sans permis de conduire. Je suis capable de piloter les avions. Mais, menkyo nashide. Il y a encore une autre histoire, encore plus incroyable, sur vos péripéties de pilotes sans permis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. puis la création parce que l'avenir est fondée sous ce Weioni qui s'est Alsace lui, il dit qu'on alié le sera Vous le avez dit, c'est un son. Je vous l'ai mis en avez. Donc vous allez voir que vous avez vu votre échange. Alors en réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai eu à faire un jour un très long voyage et il s'avère que c'était en Concorde. Donc j'étais à Paris et puis je devais me rendre, j'ai oublié la destination malheureusement, mais on a du faire en Concorde une première escale en Afrique et puis pour recharger, on va dire, l'essence, le gasoil. Et puis, lors de la seconde partie du vol, j'ai été appelé dans le cockpit du pilote parce que le pilote souhaitait me rencontrer et il me disait, moi aussi, je suis dessinateur, je voudrais vous montrer mes dessins. C'est le début du 1979, le début du 19 juillet. Le début du 19 juillet. C'est parti. et je lui ai dit que je voulais le faire. Et je lui ai dit que je voulais le faire. Et je lui ai dit que je voulais le faire. Et alors, il répétait la même chose que tout à l'heure, il était en transfert de Paris jusqu'en Afrique du Sud, et ensuite il a été donc convié dans ce cockpit pour rencontrer le pilote qui lui aussi était passionné de dessin et il voulait lui montrer ses propres dessins. Et au fil de la discussion, il m'a regardé, il m'a dit « Vous voulez piloter le Concorde ? » J'ai fait « Bien sûr ! » Et à partir de là, j'ai pu piloter le Concorde. Donc c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Donc ils m'auraient ça, et ils ont essayé cela. Et puis, le機4 s'est fait une délai sur le test. Et on avait essayé, à 1.43 mètres après 1.43 mètres. Et à 6.000 mètres après 6 000 mètres. Et ce que j'ai fait. et alors en réalité ce qui s'est passé après c'est qu'il m'avait proposé de tenir le manche pour piloter et là il a eu une idée totalement absurde, il a dit on va faire une simulation de crash est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une simulation de crash ? et alors il fait bah oui bien sûr et donc il m'a demandé de monter à une altitude de 14 000 m et puis ensuite de descendre pratiquement en pic jusqu'à une altitude de 6 000 m donc c'est moi qui ai fait ce truc là en fait je te g quantidade de vie c'est pas c'est pas plus que jeNG c'est plus que je gai du moment de faire sur cette la à partir du moment c'est pas une seule 2 on va où il y a donc on va et moi 6 000 m on va à au Je me suis dit que je me suis dit que je n'ai pas le droit de la cabine. en fait ce qui s'est passé ensuite c'est que quand je suis rentré dans la cabine j'étais avec mon ami Chiba Tetsuya qui est un mangaka très célèbre au Japon aussi et je le voyais, il avait une tête bizarre et je lui disais ça va pas il me dit non non je me sens vraiment mal j'ai vraiment eu plein de volkers, qu'est-ce qui s'est passé et là je lui expliquais, c'était moi en fait qui pilotais l'avion et c'est là qu'il a compris il voulait à ce moment là aller aux toilettes et il est obligé de se cramponner parce que vous savez quand vous chutez de très haut il y a un moment en fait où vous décollez vous êtes en, comment on appelle ça en no gravity et donc pour éviter d'avoir à s'envoler lui-même dans l'avion il est obligé de se retenir donc voilà, ça reste un souvenir assez mémorable et voilà, ça reste un souvenir assez mémorable et voilà, c'est vraiment un grand âge c'est vrai c'est vrai, c'est ce que j'ai fait 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 je pense que je fais partie de la dernière génération à avoir pu tenter ce genre d'expérience parce qu'aujourd'hui on ferait ça évidemment une fois arrivé sur le tarmac on serait directement embarqué par un poste, par la police je pense oui, je voulais vous parler de l'espace parce que vous avez une passion dévorante pour l'espace宇宙 je pense que je pense que je pense que je pense qu'il y a un monde de l'an 2000 vous imaginez quand vous étiez enfant ? j'avais prévu d'être d'être sur Mars en fait et je voulais en fait aller voyager dans l'espace avec la fusée que j'aurais moi-même fabriquée et quand j'étais enfant je regardais les constellations il y avait Orion, Andromède, Andromède et j'imaginais que j'allais pouvoir un jour me rendre dans ces endroits qui me faisaient rêver et malheureusement le Concorde et l'avion et le véhicule qui était le plus rapide dans mon histoire j'ai jamais été malheureusement plus vite qu'avec un Concorde il y a une phrase en fait assez célèbre de monsieur Matsumoto qui dit peu importe que j'ai un billet à retour ça m'est égal mais laissez-moi aller dans l'espace et ça c'est une de ses phrases célèbres et effectivement il a l'autorisation d'aller dans l'espace il a un espèce de certificat qui lui autorise on va dire à aller un jour dans l'espace malheureusement ce jour-là n'est pas encore arrivé il y a quand même alors c'est vrai que je lui pose la question est-ce que vous seriez pas éventuellement déçu d'aller dans l'espace parce qu'en regardant par un hublot éventuellement vous ne verriez que finalement le vide intersidéral tout est noir est-ce que vous ne seriez pas déçu il me fait pour être déçu il faut déjà y avoir été donc j'aimerais d'abord voir ça de mes propres yeux et puis si je suis déçu tant pis mais au moins j'aurais fait cette expérience qui est le rêve de toute une vie en fait j'ai encore une autre question je pense que les gens de votre génération se souviennent tous d'Apollo 11 et de l'arrivée on va dire sur la lune est-ce que vous souvenez ce jour-là et comme qu'est-ce que vous avez ressenti ressenti Apollo 11号 à Tsukimeiに到着した時 多分その日 vous覚えてらっしゃると思うんですけど どんな思い出ですか ah ah t'ui n'a dit que j'ai eu partir de ta je pense que j'ai eu l'aise d'en-ci que je suis là de l'oublier la vie mais mon fils est un fils de l'arrivée mais mon fils est un fils de l'arrivée donc j'ai eu l'ai eu l'air du monde donc j'ai eu l'air du monde car je suis en train de faire des mining des gens de l'arrivée donc j'ai eu l'air du monde Je pense qu'il n'y a pas de voler. Il savait qu'un jour prochain, il serait permis à monsieur et madame tout le monde de voler. Bon, malheureusement, ce n'est toujours pas arrivé, comme on le disait tout à l'heure. Alors, il nous reste effectivement, malheureusement, déjà très peu de temps. Je suis obligé de passer à la page suivante, alors que j'ai encore la moitié des questions que je n'ai pas le temps de poser. Mais je voulais qu'on parle un petit peu de votre relation avec la France. François et Matsumoto-sensei, je voudrais vous parler de la première rencontre de François. Qu'est-ce qu'il y a de la première rencontre de François ? Alors, ma première relation, c'est vrai que c'est, je pense, l'instructeur pilote qui a enseigné à piloter à mon père. C'est mon premier véritable contact, on va dire, avec la France, du moins les souvenirs qu'en avait mon père. Et alors, cette photo, c'est mon premier voyage en France. Et après, j'ai eu l'occasion de venir de très nombreuses fois en France, à inviter lors de festivals d'animations, de mangas, etc. Et je me souviens avoir, une fois même, loué une voiture et avoir été conduire jusqu'au château de Heiligenstadt, c'est en Bavière. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'animation ? C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'animation. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'animation. J'ai eu l'occasion d'animation, une fois que j'ai eu l'occasion de lire dans le public et à l'écrivain. Donc j'ai eu l'occasion d'animation. J'ai eu l'occasion de lire en tout cas, de la musique. Donc j'ai eu l'occasion d'animation. J'ai eu l'occasion d'animation. J'ai eu l'occasion d'animation. Jusqu'en Bavière, en voiture, tout seul C'était parce que quand j'étais au lycée En deuxième année de lycée J'ai eu, après l'école La possibilité de voir un film Qui a totalement bouleversé ma vie Qui a changé ma vie Qui est Marianne de ma jeunesse Qui a été tourné C'était un film réalisé par Julien Duvivier Et on peut y voir Et ce film là M'a tellement marqué Avec un autre film C'est Autant on emporte le vent Qu'ils ont changé ma vie Je tenais absolument à voir le lieu du tournage Tachka ni, soco no uchiro Uchiro no uchiro ga miette massogai C'est le château d'Henigenshtat C'est le château d'Henigenshtat Hoenigenshtat, jokan noispanstein Et soco y ikarerpa, mest ce n'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une photo que j'ai prise moi-même Marianne de Majunesse Opening noところ To全く onnage On a vraiment soccuré En réalité, quand vous regardez cette photo C'est exactement le point de vue Qu'il y avait à l'introduction du film Et, à l'introだけではなくて C'est ce qu'on voit Ce qu'on voit C'est 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 ce qu'on voit Que la photo qui est juste là C'est à peu près un tiers De l'angle de vue Mais il était à ce point Un fan du film Qui voulait reproduire Exactement le même point de vue Que vous avez sur le poster Et sur la photo qu'il a prise après Par exemple, comment vous avezляются A l'intro du film Oui, c'est Marianne Hoel C'est un état de Suisse Julli-Anne-Divier監督に呼ばれて 要するに美術として言ったらこんなに美しい人なので ヒロインになったんですね それでこの顔が私の先祖のそばにいた女性ともよく似てて それはシーボルトの孫娘ですね ですからそういう意味もあって 要するに美術として言ったらこんなに美しい人なので ヒロインになったんですね それでこの顔が私の先祖のそばにいた女性ともよく似てて それはシーボルトの孫娘ですね ですからそういう意味もあって そういうものが自分の心に深く入って その後自分が女性の顔を描くときに こちらですかね そうです このね そういう意味もあって que c'est devenu un petit peu pour moi une sorte d'égérie qui m'a inspiré ensuite pour réaliser mes personnages phares tout au long de ma carrière. Alors aujourd'hui je tiens à remercier du fond du cœur Julien Duvilliers d'avoir offert au monde ce film. Parce que le film était splendide. Non seulement le film était splendide mais ensuite il a carrément changé ma vie tout simplement. Et malheureusement on va être obligé de passer, enfin non pas parce que c'est quand même une belle surprise qui nous attend maintenant mais il nous reste à peine un petit quart d'heure et ce quart d'heure on voulait vous le dédier maintenant à une expérience qui on l'espère restera inoubliable pour vous tous qui je l'espère être fan de Monsieur Matsumoto. On va demander à Monsieur Matsumoto d'aller sur le bureau juste à côté et puis de nous faire la démonstration d'un dessin en temps réel. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on pouvait lui poser des questions pendant qu'il dessinait ? Il préfère rester concentré donc je vous demanderai de respecter sa concentration et puis on va le regarder, on va apprécier le mettre à l'œuvre. Merci beaucoup. C'est quoi faire ? J'ai besoin de mettre les points en jant mais je ne devrais choisir un roman ? Je vous remercie. J'ai besoin de mettre un roman ? J'ai besoin de mettre un roman ? le vaisseau corsaire avec la tête de mort et qui est le message principal de Harlock et qui veut dire que même jusqu'à la mort je continuerai de me battre pour mes objectifs Et alors en réalité quand on regarde d'un point de vue historique on se rend compte que même les mousquetaires de l'époque en France notamment ils utilisaient déjà cette marque de la tête de mort et contrairement à ce qu'on croit c'est pas pour faire peur à l'ennemi c'est juste pour montrer sa volonté qu'il y ait que même si j'en viens à devenir un squelette je continuerai de me battre jusqu'à devenir mon propre squelette Voilà le message qu'il voulait diffuser じゃあ先生ありがとうございます おのみになりますか 大丈夫 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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